Est-ce que vous avez vu cet écran rond qui est très rigolo ? Alors le tweet est ici, CarPlay looks interesting on the new Mini Country Main Circular Display. Si vous voulez, dans la Mini, dans la voiture Mini, il y a un écran rond. Rien de plus chiant qu'un écran rond pour afficher des applications. Et donc comment ils ont fait Apple pour déployer le Apple CarPlay ? Eh bien, ils ont créé une zone rectangulaire dans le rond. Ils ont fait poursuivre leur wallpaper. Et du coup, on a accès à Apple CarPlay de cette façon. C'est un vrai truc là, ouais. Ouais, on regarde la pub déjà. Je vais me faire ban en fait. Donc on va regarder la pub sans musique, d'accord ? Tu veux mettre ton chien dans le fond d'écran ? Des barres de rire. Bien sûr, c'est filmé au fichail. Tout est rond, c'est rigolo. Ah, ok. Ok, ok, nice to meet you again. Donc, nouvelle génération de Mini avec un écran rond. Effectivement, ce qui va évidemment générer pas mal de complications, évidemment. Donc voilà un petit peu. Donc, tu as la température du passager, du conducteur, les kilomètres, la batterie. Donc tout ce qui est fait exprès pour sa passe. Il y a le Spotify ici dans la petite barre du bas. Tu as le menu là. Bon, tout est rond. Là, tu as le compteur de vitesse. Tu as le compteur de vitesse. Regardez qu'il prend tout. Ah non, c'est le GPS. En vrai, j'aime bien. C'est un peu rétro futuriste. Mais évidemment, là, quand tu es en natif, un GPS comme ça, c'est stylé. Ça fait très film, tu vois. Mais est-ce que dans la pratique, c'est faisable ? C'est vraiment difficile. Le compteur de vitesse, très stylé. Vraiment, c'est en style nothing fun en plus. En vrai, c'est beau. C'est très design. C'est la voiture du design. Pas forcément le plus pratique, mais ça a son petit charme, quoi. C'est méga osé, mais quel défi. Ah oui, ils se sont mis une galère, c'est sûr. Ils se sont mis une galère en développement. Ils se sont mis une galère en design. Alors ça, tu mets ton wallpaper de Y1, ok. Ok, ok. Vous en pensez quoi déjà de cette première vidéo ? On a une deuxième apparemment que Sony nous a envoyé, qui est spécialement sur l'écran. Ce new digital Earth of Mini. Incroyable. Donc, on va regarder la deuxième vidéo. C'est parti. Je ne mets pas pause pour l'instant. Mais... J'avais dit que je ne mettais pas pause. Désolé. Ça, c'est un défi. C'est parti. 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 Ils ont un peu abusé sur la taille. Après, je te rappelle bien sûr la taille de l'écran de la Tesla. Bien sûr qu'il fait toute la hauteur de l'écran. Mais je trouve ça cool en vrai. Je trouve ça assez cool. Ils ont relevé le challenge du... Ils ont relevé le challenge du... De l'écran rond quoi. Ils ont eu le temps de mettre des skins etc. Meanwhile, Renault avec leurs écrans TN plus 5 cm de bordure. C'est ça. Honnêtement dans les voitures, les seuls écrans potables, c'est les écrans des Apple Car et des Android Car. Sinon, c'est catastrophe. Là, ils ont fait un truc en bête qui a l'air d'être à la hauteur d'une interface On va essayer de regarder ce moment là en 0.5 qui a l'air d'être à la hauteur des os tels apple car et android tv attendez vous avez plein de skins vous avez effectivement une liste une liste ça va ressembler à ça quoi parce que du coup la liste elle arrondit donc soit vous centrez les éléments de la liste et du coup ça devient illisible parce qu'on rappelle quelque chose de centré c'est pas scannable soit vous épousez l'arrondi donc ça ça va faire des trucs un peu rigolos pour les compteurs de vitesse mini c'est fou c'est trop bien si wall paper custom le petit personnage pour parler en vocal encore d'autres modes de de musique voilà vous pouvez mettre la météo le gps ici et le musique au centre ça va être une galère je pense qu'il va énormément de bugs parce que ça doit être une galère mais vous avez encore un autre skin ici avec la musique en dessous le compteur ici ici vous avez l'électrique et voilà et l'apple l'apple car qui se mettra au centre en vrai c'est pas trop mal mais bon ça implique beaucoup de réflexion il ya un gros travail on peut pas leur enlever mais il faut avouer que leur interface est top tiers comparé aux autres marques voilà plus la contrainte du rond qui a c'est assez osé très stylé petit skin ce serait si d'avoir un écran comme ça sur un bureau ou un meuble à la maison qui fait horloge radio home control etc c'est vrai sera serait un peu à la fois useless et intéressant un peu en mode home pod avec écran quoi est-ce que ce serait pas interprété comme si l'écran avait des coins au final c'est un border 50% si c'est ça je pense que quand les idées va y mettre du vide ici c'est juste que pour tout développer en radius pour tout positionner en radius pour faire des compteurs pour faire des rotations et tout ça a dû être une galère écoutez incroyable défi foule démo foule démo mini os ouais d'accord ça passe en carré là attendez hop je regarde l'écran peut-être un coup ouais ça ramondirait le scroll ok là ça c'est la recharge de la voiture je crois même là il a cliqué deux fois sur le truc à ça ça me dégoûte ça déjà ça me dégoûte le gros trait en dessous là ça n'a aucun sens ça me dégoûte et puis après ça part en carré quoi oh là là ça dégoûte les traits en dessous comme ça je déteste la même chose centré ce serait tellement mieux c'est dommage les transitions d'écran elles sont ratées avec un rond tu voudrais des transitions d'écran qui zoom un peu quoi là c'est juste fondu quoi waouh non vous avez vu le touchdown comment il est moche le touchdown il fait un rectangle autour du rectangle avec l'effet boomerang des arrondis pas beau regardez regardez le touchdown comment il est moche pub versus réalité bah oui à le touchdown il est pas beau oh le petit scroll alors on commence à avoir des vrais écrans tiens ce trait dégoûte enlevez-le waouh les pictos ils sont pas zinzin non plus après j'ai pas à me plaindre il y a un touchdown à moi waouh waouh le carousel il a l'air schlag oh la la les trois la note de musique regardez la note de musique ils sont dits faut qu'on fasse une animation regarde ou c'est pas obligatoire d'animer tout ok les menus ronds c'est bien ça c'est sympa il ya beaucoup de menu quand même ok l'étape c'est bien Ok Le pic de loup il ressemble pas du tout aux autres picto par contre un il n'y a pas les mêmes épaisseurs et tout à l'apple car oui bon c'est pas trop mal en ça a l'air pas trop mal il ya autant de là que sur l'écran de ma 208 en vrai ouais bien chelou quand même ouais c'est étonnant ouais le gps rond c'est rigolons au gps full screen sympa à l'écran des settings et beau bmw version of the augmented reality view joli gps comme ça déjà un beau gps quand même pas il est plutôt bien intégré les on voit que c'est pas la même équipe qui a bossé sur le gps et sur les menus quoi c'est la personnalisation go kart oh en vrai les skins c'est sympa ah oui ça change tout comme ça ils ont dû développer tellement de versions du coup corps c'est pas beau je trouve bleu comme ça bon ça va mais bon ils ont tout donné sur le gps à ses fonctionnalités les plus importantes en vrai il devrait arrêter les gps de base avec des mises à jour annuelles à 500 euros à waif on voit encore ça timeless sympa celui-là pas très contrasté mais bon le gps en timeless à même le gps et ce skin ou à la galère qu'ils ont dû avoir l'intégration est moche mais on peut peut-être que dans quelques mois ils vont faire un truc pour full screen ça reste mieux que beaucoup de voitures même si vous trouvez ça un peu laggy et tout ok intéressant c'était rigolo de regarder cette petite écran de mini les amis